Monsieur Belkassim Sahli, bonjour. Bonjour Madame Sovila, merci pour l'invitation. Alors vous êtes candidat à la candidature du 7 septembre prochain. Vous êtes candidat du groupe des partis pour la stabilité et les réformes. Cette candidature est motivée par votre volonté, c'est vos déclarations, d'instaurer un dialogue constructif. L'enjeu de la prochaine présidentielle est géopolitique d'abord, Monsieur Belkassim Sahli. Absolument, évidemment qu'en tant que parti républicain, en tant que groupe des partis pour la stabilité et les réformes, composé actuellement de 7 partis, est appelé évidemment à s'élargir dans les prochains jours, puisqu'il y a d'autres partis qui ont exprimé leur volonté et leur accord d'accompagner notre candidature à la prochaine présidentielle. On s'est inscrit dans notre rôle principal, et notre rôle patriotique, j'allais dire, c'est comment faire réussir le prochain rendez-vous électoral. Mais avant cela, évidemment, nous avons lancé un appel au dialogue, puisque pour nous, dans ce groupe de partis pour la stabilité et les réformes, l'enjeu principal, c'est comment réussir le prochain mandat que nous considérons comme un mandat consensuel, un mandat de réforme et un mandat de mutation, et non pas un mandat de transition. Je parle du mandat présidentiel, évidemment, en 2024-2029. Avant cela, nous avons à maintes reprises lancé un appel pour le dialogue national et pour le dialogue au sein, évidemment, avec les partenaires politiques. Depuis pratiquement une année, nous avons organisé plus d'une vingtaine de rencontres consultatives avec les partis politiques. Nous avons rencontré les partis de l'alliance présidentielle, les partis représentés au gouvernement. Nous avons rencontré les partis de l'opposition parlementaire. Et nous avons également rencontré les partis qui ne sont pas représentés au niveau du Parlement, mais qui sont représentés au niveau des assemblées élues. Et également nos amis de l'ancien PAD, le pôle de l'alternative démocratique, qui n'était pas en 2019 pour le processus électoral et le processus constitutionnel, mais qui était pour un autre processus constituant ou la période de transition. Globalement, donc, ces vingt rencontres ont abouti sur deux principales remarques. La première, nous avons senti un petit malaise, un petit mécontentement, j'allais dire, de la fermeture du champ politique et de la fermeture du champ médiatique. Avec cette remarque qui est pratiquement négative, il y avait une autre remarque, c'est-à-dire la disponibilité de l'ensemble des partis à apporter leur soutien dans le cadre d'une vision consensuelle et dans le cadre d'un dialogue, y compris avec les autorités en place, pour faire réussir les prochains rendez-vous, qu'ils soient électoraux ou réformes politiques, économiques ou sociales. C'est dans ce cadre-là que nous avons présenté notre candidature en nom du groupe, le groupe des partis pour la stabilité et les réformes, qui vise principalement à réhabiliter le politique, c'est très important, comme objectif stratégique, et qui vise aussi à réhabiliter le courant auquel nous appartenons en tant que parti politique, à savoir le courant démocratique, républicain et moderniste. Mais bien sûr, vous dites que ce groupe des partis pour la stabilité et les réformes est appelé à s'élargir dans les prochains jours, s'élargir à quelle formation politique ? Vous êtes toujours dans la même famille politique aujourd'hui, c'est-à-dire démocrate, républicain ? Absolument. Principalement, le noyau dur, j'allais dire, de ce groupe est formé par les partis émergents, par les partis à moyenne représentativité au niveau des assemblées élues, mais ce sont principalement des partis de la mouvance démocratique, républicaine, moderniste. Cela n'empêche pas que nous avons reçu aussi l'accord et le soutien d'un certain nombre de personnalités politiques de différents courants, et peut-être même, je dirais, du courant islamo-conservateur, certains personnalités qui ont cru à notre plateforme, parce que nous avons signé une plateforme politique dans laquelle nous avons établi une approche et une analyse de la situation du pays pendant les dernières années, avec bien sûr des propositions concrètes, comment dépasser ce blocage, j'allais dire, et comment faire émerger un nouveau consensus autour de réformes politiques, économiques et sociales. Mais qu'est-ce que vous entendez par consensus autour, bien sûr, des réformes économiques et politiques, puisque vous dites, importe peu, le candidat qui sera élu le 7 septembre prochain, ce qui importe, c'est aujourd'hui la vision de projeter l'Algérie vers l'avenir, c'est-à-dire un programme présidentiel qui répond aux aspirations des Algériens. Absolument. M. Belkassime, c'est ici. Au niveau du groupe des partis pour la stabilité et les réformes, le plus important pour les Algériens et pour nous, ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'homme ou la femme qui va présider l'Algérie en 2024, ce n'est pas l'actuel président ou un autre, ce n'est pas ça le plus important pour nous. Le plus important, c'est la vision, c'est le programme, c'est ce qui va être fait pendant ce mandat présidentiel. C'est pour ça que nous avons appelé un mandat de mutation et un mandat de réforme. Au niveau de l'Alliance pour les partis pour la stabilité et les réformes, nous avons proposé un programme électoral, évidemment, par respect à la loi électorale, nous n'allons pas dévoiler tout le programme, mais je vais juste donner les grandes lignes. On parlera dans notre programme d'un certain nombre de mutations, 5, 6 principales mutations dont l'Algérie doit faire face à partir de 2024, doit entamer à partir de 2024. Principalement, ce sera la mutation générationnelle. Il faut permettre aux nouvelles générations, les jeunes et les moins jeunes, d'accéder à la gestion des affaires publiques, dans le cadre, évidemment, d'une vision et d'un esprit constructif et d'un esprit de continuité avec l'ancienne génération et pas un esprit conflictuel. Deuxième mutation, c'est la mutation politique. Comment passer d'une gouvernance basée sur la légitimité historique, qui n'est pas une tort en soi-même ? Évidemment, l'Algérie post-indépendance devait baser sa gouvernance politique sur la légitimité historique. Maintenant, il faut passer vers une autre légitimité, à savoir la légitimité des urnes, la légitimité démocratique, la légitimité du choix des cadres de la nation sur la base de la compétence, de l'intégrité et de l'engagement, et non pas sur la base du clanisme ou du clientélisme ou du régionalisme. Troisième mutation, c'est la mutation économique. Comment passer réellement à travers des réformes structurelles et non pas des réformes conjoncturelles, d'une économie qui est dépendante actuellement de la rente pétrolière, vers une économie créatrice de richesse et vers une économie pour diversifier, évidemment. Et nous avons au niveau de l'Alliance pour les parties de la stabilité des réformes, nous avons plusieurs propositions dans ce sens, à travers la mise en valeur des atouts de relance économique. Nous avons beaucoup d'atouts de relance économique. Je citerai à titre d'indicatif la stabilité politique, la stabilité financière et la stabilité sécuritaire, l'alhamdoulilah. Nous avons aussi des richesses humaines et non coûteuses à chaque année. L'Université algérienne réforme 250 à 300 000 diplômés. Nous avons de l'énergie presque gratuite. Nous avons un marché de consommateurs de 45 millions. Et nous avons bien sûr un marché qui est ouvert à l'exportation vers l'Europe, vers le Maghreb arabe, vers les pays arabes et même vers l'Afrique. Donc tous ces atouts de relance économique nécessitent d'être mis dans le cadre d'une stratégie de relance économique basée sur comment rationaliser les dépenses publiques. Nous avons un budget de l'État énorme, 108-109 milliards de dollars, même si avec un déficit de 42 milliards de dollars par an. C'est énorme, il faut le revoir. Alors, avec d'autres mécanismes, notamment l'endettement extérieur, dans notre groupe, pour nous, l'endettement extérieur, ce n'est pas un tabou. C'est un mécanisme de relance économique. Il faut juste savoir bien utiliser les fonds que nous pouvons relever sur le marché international. On ne va pas s'endetter pour manger des bananes et des kiwis, mais on va s'endetter pour lancer et financer les projets, les grands projets structurants. Une quatrième mutation au niveau des questions sociales et bien sûr les questions sociétales et bien sûr une avant-dernière mutation pour la politique étrangère du pays. On va la résumer dans deux mots. Nous avons besoin que notre politique retrouve ces fondamentaux et une politique étrangère qui sache équilibrer entre les principes d'un côté et les intérêts de l'État de l'autre côté. Et une dernière mutation, c'est une mutation au niveau de la politique de défense et de sécurité nationale à travers laquelle nous avons besoin de lancer l'idée et la philosophie d'une protection mutuelle entre la nation et son armée. La nation a besoin de son armée pour la protéger et en même temps, l'armée nationale a besoin de sa nation pour la protéger en l'éloignant. Il faut éloigner l'armée nationale et les services de sécurité du champ politique. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport à votre, bien sûr, vision aujourd'hui. Vous avez énoncé les grands chapitres de votre programme électoral. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui de l'avoir déjà entendu, M. Belkassime Sahli ? C'est pratiquement les mêmes grandes lignes que vous énoncez même les autres fois où vous avez été candidat également à l'élection présidentielle. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, M. Sahli ? Est-ce qu'on peut considérer que votre programme n'a pas beaucoup évolué par rapport aux années précédentes ? Évidemment que pour préserver notre ligne politique républicaine et moderniste, il faut préserver les fondamentaux. Ça, c'est sûr. Irrité, bien sûr, du fondateur du parti, et aujourd'hui même, nous fêtons à l'ANR le 29e anniversaire du parti qui a été créé le 5 mai 1995 et nous rendons par cette occasion un grand hommage à nos pères fondateurs, à leur tête, le Moujahid, le feu Reda Melk, Rabia Rehmou. Donc, sur le plan idéologique, sur le plan des grandes visions, c'est tout à fait normal que le parti affiche son identité. Cela dit, on évolue bien sûr avec le temps. Sur le plan politique, nous avons beaucoup de propositions quand on parle de la mutation politique, on parle de la nécessité d'instaurer un État de droit avec tout ce que cela signifie. La liberté de la presse, c'est très important. Pour nous, si on arrive à la présidence, il n'y aura pas de presse sous le chantage ou bien sous la pression. Il faut libérer les initiatives tout en respectant évidemment les institutions de l'État et respecter évidemment les lois de la République. Donc, nous avons besoin aussi de réformer les principales lois qui gèrent, j'allais dire, la vie publique. Je dis ça depuis 2011, ce n'est pas nouveau. Malheureusement, pratiquement toutes les modifications n'ont pas porté leur fruit. Je donne l'exemple de la loi électorale qui a été amendée la dernière fois en 2021. C'est une loi qui a été un peu biaisée et qui ne reflète pas, qui ne traduit pas les voix exprimées par les citoyens vers des sièges au niveau du Parlement. Je vous rappelle qu'en 2021, l'ANR a obtenu 120 000 voix avec zéro siège, alors que d'autres parties, ils ont obtenu peut-être 130 000, 140 000 voix avec 30, 40 sièges. Donc, il y a nécessité de réformer aussi cette loi-là. La loi sur les partis politiques, la loi sur la société civile, le code de la commune, le code de la vilaya, la loi sur la représentativité de la femme. Nous avons enregistré en 2021 une régulation idéologique énorme et nous l'avons dénoncée dans son temps. Est-il normal qu'en 2012, on accorde à la femme 35 % dans les assemblées élues et actuellement, nous sommes revenus à un taux de 0 %. Nous avons considéré malheureusement... Non, on n'est pas un taux de 0 %. Il est à 8 %. Non, non, il y a 5 % en termes de représentativité réelle. Mais sur les listes, c'est 0 %, madame. Sur les listes électorales, c'est 0 %. Mais la représentativité au niveau du Parlement est à 8 %. C'est pour ça que je dis que c'est une régression idéologique énorme au lieu d'avancer en 2021. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur Sergny ? On propose de revenir vers le quota des femmes. On propose d'amender la loi électorale pour aller vers ce qu'on appelle le mode électoral mixte, c'est-à-dire une partie des sièges sera répartie au niveau des vilayas. C'est tout à fait normal. Et une autre partie qui doit être répartie au niveau national, ce qu'on appelle la liste proportionnelle nationale. Alors, on est en train de vous voir vous déployer sur le terrain aujourd'hui. Vous êtes bien sûr le candidat du groupe des partis pour la stabilité et les réformes constitués de cette partie. Appelez selon vos propos que vous avez tenus au début de cette émission à s'élargir dans les prochains jours puisque vous dites d'autres formations politiques vont vous rejoindre sans pour autant dire lesquelles de ces formations, quelle est leur taille également, monsieur Belkassim Sahli. Mais est-ce que vous allez aussi vous assurer de la signature pour assurer, bien sûr, votre candidature de façon officielle puisque nous avons vu que par le passé, monsieur Belkassim Sahli a été confronté, bien sûr, à la difficulté de la collecte des signatures. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Rapidement, monsieur Sahli. Évidemment qu'on a pris en considération la vérification de cette condition-là, à savoir la collecte des signatures, que ce soit les signatures des citoyens ou les signatures des élus. Je vous rappelle qu'en 2019, le dossier du professeur Belkassim Sahli a collecté 67 000 signatures validées officiellement par l'autorité nationale des élections, l'ANI, et par le conseiller et le conseiller. Et notre exclusion de la course en 2019 était pour nous une exclusion politique et non pas juridique. Et je peux vous expliquer si vous êtes intéressés par cette question-là. On nous a rejeté quelque chose comme 5 000 signatures au niveau de la ville de Tlemcen. En nous disant que le motique, donc le notaire, la notaire, c'était une femme, la notaire qui a signé, qui vous a légalisé ces signatures-là, elle n'existe pas. Nous avons porté plainte et nous avons eu gain de cause. Cette notaire-là, elle existe bel et bien à Tlemcen. Je ferme cette parenthèse. En 2021, je rappelle aussi... Non, M. Sahli, 2024, vous êtes candidat à la candidature. Je suis en train de vous prouver que nous avons déjà collecté des signatures. Ce n'est pas un problème pour nous. En 2021, au moment où le hirak était à plein, nous avons pu collecter 34 000 signatures et participer aux élections législatives. Nous avons obtenu 120 000 voix et en 2024, nous allons réussir très à l'aise cette collecte, incha'Allah. Alors, M. Belkassib Sahli, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects par rapport à ce que vous avez déclaré dans la première, par rapport, bien sûr, à votre programme et votre vision électorale avec le groupe des partis pour la stabilité et les réformes, qui sont au nombre de sept aujourd'hui, appelés à s'élargir, selon vos propos, à plus de formation politique, sans énoncer quelle formation politique. Si aujourd'hui, le candidat de ces partis pour la stabilité et les réformes n'arrive pas à, c'est-à-dire, accéder à la magistrature pour une raison ou une autre, notamment l'épreuve de la collecte de signatures, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes ouvert à toute autre option également, M. Belkassim Sahli, puisque vous avez laissé entendre que vous êtes un homme politique et que vous allez faire de la politique et continuer à exercer cette politique de façon, bien sûr, saine et loyale. Est-ce que cela veut dire que si vous ne dépassez pas les preuves des signatures, votre parti, ainsi que les partis pour la stabilité et les réformes, qui appelaient aussi à s'élargir, pourraient soutenir aussi un autre candidat ? M. Sahli. Je vais vous répondre, Mme Souhila, mais permettez-moi de vous rassurer que nous allons dépasser cette fois-ci la collecte des signatures. Je n'ai pas besoin d'être rassurée. Ce n'est pas moi qui suis le candidat, c'est vous. Je vous rassure et je rassure à travers vous tous les citoyens qui ont exprimé leur volonté à nous aider et qui ont reçu notre candidature avec beaucoup d'enthousiasme, que ce soit des citoyens, des élus ou même des hommes politiques. Je reprends vos déclarations de M. Sahli. Il vous dit, nous sommes offerts à toutes les options. C'est votre déclaration. Nous sommes ouverts, évidemment, nous faisons de la politique. Nous sommes ouverts à étudier tous les scénarios possibles, y compris le ralliement d'autres candidats vers notre groupe. C'est possible. Y compris la collaboration et la coopération entre notre candidat et d'autres candidats, peut-être au deuxième tour, pourquoi pas ? et aussi notre participation et notre coopération une fois que les résultats sont là à partir du 7 septembre. Vous êtes en discussion avec des partis ? Nous avons déjà commencé, comme je vous l'ai déjà expliqué, nos rencontres de concertation avec plusieurs partis, plus de 20 partis. Lesquels ? On ne va pas les citer, ils sont sur notre page Facebook. L'ensemble des partis. Je vous laisse imaginer les quatre partis de l'alliance présidentielle, du pouvoir, donc en place, les partis de l'opposition parlementaire. Ce n'est pas une alliance présidentielle. C'est une alliance. Ils appellent ça la majorité présidentielle. Ils appellent ça eux-mêmes la majorité présidentielle et c'est un terme constitutionnel. Il n'y a pas de problème. Peut-être ils n'arrivent pas à assumer qu'ils sont mouelettes. Je les appelle moi en arabe mouelettes à l'astihia. Ce n'est pas un problème parce qu'être au pouvoir et au gouvernement nécessite de défendre le programme de son président. Malheureusement, on ne le voit pas suffisamment. Je ferme cette petite parenthèse. Nous avons rencontré les partis de l'opposition parlementaire et l'ensemble des autres partis, y compris les partis nos amis du PAD. Donc, globalement, tous les partis reviennent vers l'approche constitutionnelle, vers l'approche électoraliste. Quand on voit des candidats qui étaient contre cette approche et qui se présentent actuellement, c'est une bonne chose. C'est une main tendue. J'espère que les autorités en place profiteront de cette main tendue. C'est pour ça que dans notre groupe des partis pour la stabilité et les réformes, on s'est lancé dans cette élection présidentielle bien avant les autres. Et on a dit que les élections présidentielles, ça se prépare au moins une année à l'avance. Ce n'est pas normal que certains partis, certains grands partis ou bien certains partis qui se préparent en grand au niveau de l'alliance présidentielle et même au niveau de l'opposition, se cachent malheureusement derrière leurs petits doigts et en laissant la décision par rapport à la présidentielle qui sera prise le mois de juin. Est-il sérieux, je me pose la question, d'organiser ou bien de préparer des élections la dernière semaine ou bien les derniers 15 jours ? Ça relève des souverainetés des partis politiques et la vision des partis politiques comme celle du FFS qui a été exprimée hier. Il se tranchera le 24 et le 25 mai prochain. Trancher la décision, c'est une chose et préparer le processus est une autre. Comme nous sommes en train de le faire au niveau de ce parti. Je reviens pour votre question. On est pour la réhabilitation du politique dans notre programme. Ça, c'est le premier objectif. Et quand on parle de la nécessité de réhabiliter le politique, ce n'est pas réhabiliter les intérêts des partis ou bien les relations des partis avec le pouvoir. Réhabiliter le politique, elle a un objectif, un, citoyen, parce que le citoyen est laissé à lui-même. Le rôle des corps intermédiaires à leur tête, évidemment, les partis politiques, c'est d'accompagner le citoyen, c'est de le sensibiliser pour lui expliquer qu'est-ce qu'il y a comme acquis dans son pays. Il y en a beaucoup d'acquis, il faut le dire. Et bien sûr, écouter le citoyen par rapport à ses préoccupations. Deuxième objectif stratégique, à travers la réhabilitation du politique, c'est un objectif institutionnel. Si on ne laisse pas, si on ne permet pas aux partis politiques d'encadrer et de former leurs cadres, il viendra un jour, et peut-être que ce jour-là est déjà venu, on va avoir un déficit de personnel politique. Quand on va changer le gouvernement, quand on va faire des élections législatives, on ne trouvera pas les cadres formés. Moi, je dis toujours aux citoyens, un bon président, un bon ministre, un bon député, un bon général, un bon commissaire, un bon directeur de banque, ça ne tombe pas du ciel. Ça se forme à travers les mécanismes de formation qui sont principalement les partis politiques. Et le dernier objectif de la réhabilitation du politique, c'est un objectif sécuritaire. Si on échoue, nous, en tant que politiciens, que ce soit vous êtes dans l'opposition ou vous êtes dans le pouvoir, si on échoue dans notre mission, on va alourdir les institutions sensibles de notre pays, à savoir l'armée nationale, comme on l'a fait en 1990, comme on l'a fait en 2019. Pour nous, il y a un climat pour réussir ce processus électoral. C'est notre rôle. Donc, il y a une mission qui revient aux autorités publiques. Donc, il y a une nécessité de s'ouvrir une ouverture politique, une ouverture médiatique avec un certain nombre de mesures d'accompagnement. Il ne faut pas oublier que la crise de 2019, le Hirak, le Hirak Mubarak, la révolution populaire, chacun l'appelle comme il le veut, ce n'est pas ça mon problème. Elle a suscité, elle a laissé des traces. Nous avons des dizaines, peut-être des centaines de jeunes en prison pour des raisons ou d'une autre. Moi, je ne remets pas en cause en tant que républicain. Je ne me permets pas de remettre en cause les décisions de la justice. Mais je dis que nous avons une crise, nous avons vécu une crise politique, il faut apporter des solutions politiques. Donc, ça, c'est le rôle des autorités en place. Le rôle des partis politiques, si moi, j'étais dans le pouvoir en tant que parti, je dois présenter le bilan de mon président et je dois expliquer le nouveau programme du président s'il veut se présenter et à l'ANR et au niveau d'un autre groupe. On n'est pas content que M. le Président de la République se représente pour un deuxième mandat parce que nous sommes des démocrates. Nous avons entendu certains hommes politiques qui disent qu'il ne faut pas que le président actuel se représente. Ce n'est pas une chose démocratique. Je ne me permets pas, moi, de me présenter tout en vous interdisant à vous d'exercer votre droit à la candidature une deuxième fois. qui est un droit constitutionnel. Absolument. Pour les partis de l'opposition comme nous, notre rôle, ce n'est pas uniquement de critiquer, c'est d'apporter des alternatives, de présenter des hommes et des femmes présidentiables et d'apporter aussi des solutions et des programmes. C'est ça, l'opposition constructive que nous menons. Ce n'est pas une opposition destructive ou bien une opposition néidiste. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous vous dites partie de l'opposition. comment vous vous considérez aujourd'hui, M. Belkassim, ça a un parti de l'opposition, un parti du juste milieu ou un parti de Moueret quand on sait qu'en 2019, vous avez déclaré haut et fort que le cinquième mandat du président Abdelaziz Boutufliqa sera un mandat de transition générationnelle. Il l'avait soutenu pour cette candidature. Quelle est votre réponse ? Parce que là, on constate un revirement total. j'ai presque envie de dire qu'on ne reconnaît pas aujourd'hui, M. Sahil. C'est la même remarque que me disent beaucoup de journalistes. Mais vous avez déjà répondu dans votre question. En 2019 et en 2014 aussi, j'appelais à l'ANR un mandat de mutation et de réforme. Donc cette vision réformiste... Mais vous l'avez soutenu en 2019. Et je soutiens en 2024 et je soutiendrai cette vision réformiste et de mutation même en 2029 et après. Parce que nous ne l'avons pas réussi. Nous avons raté plusieurs rendez-vous. Nous avons raté le rendez-vous du dialogue national et d'une vision consensuelle en 2011 avec l'avènement du printemps arabe. Nous l'avons raté en 2014 avec l'amendement de la Constitution. Nous l'avons raté en 2018 avec la préparation des élections de 2009. Nous l'avons raté en 2020 avec la Constitution que nous avons soutenue, je rappelle. Et je disais en 2020 ici même sur votre plateau que nous avons par rapport à l'amendement de la Constitution 2020 nous avons réussi le texte mais nous avons échoué le contexte. Et nous l'avons raté encore une fois en 2021. Donc je porte ma voix très haut, je dis très haut ce que d'autres gens pensent plus bas. Il ne faut pas qu'on rate aussi encore une fois ce rendez-vous crucial de 2024. Donc par rapport à notre position nous n'avons pas changé et vous me donnez votre question dans l'occasion d'expliquer qu'il faut décomplexer cette question de positionnement politique. Si moi je me retrouve par rapport au programme du président j'appartiendrai tout à fait logiquement à son gouvernement et à son alliance le Mouelet. Vous l'avez déjà été en 2011 et 2012. Vous avez été ministre. Et si on n'est pas d'accord avec le programme on joue notre rôle comme parti de l'opposition. Celui qui est dans le Mouelet Maouche Chiyette il n'est pas un traître et celui qui est dans l'opposition n'est pas un héros Maouche Batal. On se partage les rôles politiques d'un exercice politique le plus normal qui peut exister. Alors autre question par rapport bien sûr à la situation actuelle sur le plan géopolitique. Cette question géopolitique va dominer également le débat politique en ce moment puisque nous avons vu qu'aujourd'hui l'Algérie est fortement engagée dans le soutien indéfectible de la cause palestinienne et saharoui. Absolument. On se félicite évidemment en tant que parti patriotique des positions dans notre diplomatie qui revient de très loin notamment en ce qui concerne le soutien des causes justes au moins sur le plan taxique et on préfère ce que nous pouvons reprocher à notre diplomatie c'est de ne pas avoir une vision stratégique par rapport à ces questions-là. L'Algérie son poids géopolitique son poids sécuritaire son poids économique son poids démographique même peut pousser l'Algérie à encourager la communauté internationale pour mettre en place les conditions d'un retour à la paix et non pas d'une escalade notamment en ce qui concerne la question palestinienne. La guerre à Gaza va s'arrêter un jour ou l'autre. Je pense que cette semaine il y a des discussions pour une trêve j'espère qu'elle va réussir donc il faut que l'Algérie pousse à travers la communauté internationale vers le retour vers la paix donc vers le retour vers l'initiative arabe de paix qui va permettre C'est ce qui est fait le président il a dansé même qui va permettre la création d'un état la création d'un état de Palestine avec comme capitale Jérusalem-Est et le retour évidemment des réfugiés politiques et la libération des autres territoires arabes occupés je pense au gouvernement syrien et bien sûr les territoires du sud du Liban. Donc c'est ça la vision stratégique que nous portons dans notre groupe et sur le plan d'autres questions régionales notamment avec les pays du Sahel on pense que la politique algérienne doit être repensée pour être plus agressif et pour intégrer d'autres facteurs avec elle je pense notamment à l'implication de tout ce qui est volet économique et social on ne peut pas stabiliser les régions frontalières du sud avec le Mali ou avec le Niger uniquement avec des termes diplomatiques il faut une politique une stratégie intégrée qui prend en charge les questions diplomatiques les questions de développement économique et social et même les questions d'intervention militaire et peut-être je dirais mieux d'accompagnement militaire notre constitution en 2020 dans son article 30 qui a été proposé par l'ANR je le dirai par cette occasion permet à notre armée d'intervenir militairement pour la paix évidemment intervenir pour la paix on n'est pas des mercenaires évidemment et bien sûr consulièrement avec l'aval des deux tiers du parlement donc il faut repenser toute cette politique de bon voisinage d'éviter le désescalade il faut d'éviter les tensions notamment avec certains pays arabes il faut revenir à nos fondamentaux la politique algérienne madame Souhila pendant 60 ans c'est elle qui a réglé les conflits internationaux nous avons réglé la guerre civile au Liban nous avons réglé la guerre entre l'Irak et l'Iran nous avons réglé la guerre entre l'Ethiopie et l'Eritierie comment se fait-il que des conflits qui nous concernent en tant qu'Algériens directement on n'arrive pas à trouver des solutions alors mais nous sommes aussi un pays de paix et de stabilité et c'est ce que nous préconisons à travers le monde et notre armée n'intervient qu'en cas d'autodéfense pour bien sûr notre pays je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que vous n'êtes pas dans un bouleversement un peu du discours pour glaner un maximum de voix des lecteurs monsieur Belkassim Sahli est-ce que ce que vous dites aujourd'hui n'est pas assimilé à une sorte de populisme rapidement sur la question de l'auditeur monsieur Sahli je pense que le professeur Belkassim Sahli est très connu par ses positions politiques je suis très loin du populisme oui mais là on retrouve un Belkassim qui est différent de ce qui existait par le passé vous trouvez un Belkassim Sahli qui porte un discours de vérité un discours de responsabilité nous ne sommes pas des aventuriers nous sommes des hommes d'état nous sommes des gens responsables on sait nos limites où il commence où il s'arrête mais on dit ce que nous pensons ce que les autres pensent peut-être je l'ai déjà dit ce que les autres pensent tout bas nous le disons tout haut et ce que je dis au niveau des médias je le dis avec les plus hauts responsables du pays dans leur bureau contrairement à d'autres partis qui disent une chose avec les responsables ils disent une autre dans leur salon fermé alors je voudrais revenir aussi avec vous sur cette question de l'auditeur il vous dit aujourd'hui comment vous convaincre les électeurs algériens à aller en masse aux urnes pour élire leur président de la république quand on sait que la tendance mondiale aujourd'hui c'est pratiquement l'abstention et on l'a vu par le passé monsieur rapidement comment allez-vous comment allez-vous convaincre entièrement d'accord il y a eu une tendance internationale vers l'abstention il y a une autre tendance vers le remplacement de l'exercice politique de l'expression politique à travers les partis en l'échangeant à travers la société civile ce qui s'est passé avec le président français en 2017 et d'autres pays y compris les Etats-Unis donc l'Algérie ne va pas ne va pas s'éloigner de cette tendance internationale mais nous avons notre rôle c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que faire réussir le prochain rendez-vous c'est une responsabilité partagée entre les autorités en place entre les partis du pouvoir entre les partis de l'opposition et entre la responsabilité citoyenne c'est ce que je disais dans mon intervention hier à Skigda avec les citoyens je leur disais avec peut-être même avec force et avec un peu peut-être de limite de non-respir à nos citoyens je leur disais le 7 septembre si vous n'allez pas voter librement et exercer votre souveraineté populaire le 8 septembre ne venez pas chez Belkassime Sahli ou chez un autre homme politique pour dire que nous avons des problèmes il faut assumer je lance un appel à travers votre plateau aux citoyens algériens tout en respectant évidemment leur choix il y a des citoyens qui veulent boycotter c'est un choix politique mais la majorité doivent aller choisir parce que si on ne choisit pas nous aurons peut-être un tas d'élections avec 20-30% ce n'est pas bien pour l'Algérie même si M. Belkassime Sahli sera élu avec 20-25% je ne pourrais pas je ne pourrais pas faire grand chose ceci dit il faut participer massivement pour permettre aux citoyens d'exercer réellement leur souveraineté et non pas d'exercer comment combattre M. Sahli c'est ma question avec un programme concret avec des mesures réelles qui touchent directement les intérêts des citoyens qu'elles soient politiques en termes d'état de droit liberté de la presse liberté de la justice qu'elles soient des mesures correctes par rapport au pouvoir d'achat nous avons proposé dans notre programme une prime d'inflation tout le monde est d'accord que le pouvoir d'achat en Algérie a chuté a reculé malgré les efforts de détails on les reconnaît faites par M. le Président de la République donc il faut à titre exceptionnel des mesures exceptionnelles nous allons proposer une prime d'inflation qui sera destinée vers les familles les plus nécessiteuses et une fois qu'on relance qu'on arrivera dans le prochain monde à relancer notre économie et à augmenter la valeur de notre ordinaire et à créer une économie nationale diversifiée on pourra suspendre cette prime là donc l'essentiel comment convaincre les citoyens c'est le Qudwa c'est le modèle quand le citoyen voit que M. le Président il était responsable il est sorti les mains propres il va croire à mon discours et si le citoyen assitif dans ma ville notale s'il entend ce que je dis et il voit assitif que j'ai servi les intérêts de ma famille et mes intérêts personnels il ne va pas croire alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui sont très nombreux ce matin M. Sahli pourquoi êtes-vous réticien un tour aliment de partis politiques progressistes c'est le cas ou pas le cas non pas du tout l'ANR est un parti progressiste par définition est un parti moderniste est un parti républicain voire même certains disent que nous sommes laïcs c'est pas un problème ça me gêne pas moi je suis haj je suis haj pas de problème nous sommes un parti constitutionnel nous savons faire la part des choses nous sommes pour une citoyenneté nous sommes pour les droits de la femme nous sommes pour l'égalité entre l'ensemble des citoyens loin des considérations régionales des considérations linguistiques des considérations religieuses donc nous sommes vraiment un parti progressiste et je pense je pense qu'avec cette alliance des partis pour la stabilité et les réformes nous allons réussir comment relancer ce courant là ce courant démocratique républicain qui est absent ces dernières années et qui a laissé la place malheureusement je le dis et j'assume ce que je dis qui a laissé la place au courant islamo-conservateur qui a malheureusement influencé les principales les grandes décisions de l'état au niveau stratégique au niveau politique sécuritaire et même diplomatique alors vous appelez à instituer un dialogue permanent entre le pouvoir et la classe politique il faut aujourd'hui maintenir ce dialogue puisque nous avons vu aujourd'hui que le dialogue est institué entre le pouvoir bien sûr l'état et ses institutions et bien sûr les organisations syndicales et la société civile quelle est votre réponse justement par rapport à cette question rapidement monsieur Belkassime Sahli absolument le dialogue national doit rester comme le principal outil de la gestion de la chose publique j'ai dit dans mon intervention que nous avons malheureusement raté plusieurs rendez-vous parce que nous n'avons pas dialogué en tant qu'algériens et la première mesure que le professeur Belkassime Sahli c'est qu'il sera élu président de la République qu'il fera nous avons des mesures des 100 premiers jours mais nous avons des mesures urgences c'est le dialogue national je ne nommerai ni d'un gouvernement ni des conseillers avant de consulter la classe politique et la classe économique et la classe sociale il faut écouter les gens qui sont contre vous avant d'écouter les gens qui sont avec vous Belkassime Sahli sera le président de tous les Algériens et non pas le président des gens des Algériens qui voteront pour moi donc le dialogue national est une nécessité pourquoi madame Souhila c'est ça le président de la présidence c'est d'être le le dialogue national le président de tous les Algériens doit être le premier chanté lancé par le prochain président pour se mettre d'accord sur les priorités des réformes il ne faut pas se cacher il ne faut pas il ne faut pas mentir au peuple nous avons l'Algérie doit entamer des réformes structurelles notamment sur les questions économiques et sociales qui sont lourdes qui sont parfois mo'lima j'arrive pas à trouver le mot donc il faut expliquer aux citoyens que ce prix là doit être partagé équitablement entre les Algériens mais pour ce faire qu'est-ce que vous entendez par le prix de la réforme bien sûr quand vous allez lancer une réforme qui concerne par exemple la politique de subvention nationale 17 milliards de dollars vous allez vous allez revoir cet aspect là bien sûr on est pour revoir et non pas éliminer cette politique il faut que les choses soient claires donc on est pour une politique de subvention ciblée qui vise réellement les franges les plus diminuées est-il normal que moi je suis un ancien cadre de l'état j'achète le pain à 10 dinars comme mon frère mon frère mon petit frère le débat est engagé actuellement qui travaille dans une entreprise publique avec 30 000 dinars ce n'est pas normal ce n'est pas la justice sociale ce n'est pas la vocation sociale de la déclaration du 1er novembre c'est pour ça que je dis qu'il faut s'asseoir autour d'une table pour revoir pour une deuxième lecture de la déclaration de novembre et pour se mettre d'accord en tant que classe politique sur la priorité des réformes politiques économiques et sociales qu'il faut mener pendant le prochain mandat alors deuxième lecture de la déclaration du 1er novembre pour être plus clair qu'est-ce que vous entendez par vos propos monsieur Belkassime Sahli quand on sait que la première déclaration du mois la déclaration du 1er novembre celle existante à ce jour exigeait c'est-à-dire la justice sociale à tous les Algériens sans prendre en considération les riches et les pauvres absolument quelle est votre réponse qu'est-ce que vous entendez deuxième lecture de la déclaration du 1er novembre une deuxième lecture ce que je veux dire je préfère dire une lecture renouvelée une lecture vous avez dit deuxième lecture oui c'est ce que je veux dire une lecture à travers laquelle la nouvelle génération montante doit se réapproprier non pas la déclaration en elle-même non pas la légitimité historique mais les valeurs de la révolution mais vous avez éricqué d'un parti issu de la légitimité historique créée par le feu Reda Malek mais le feu Reda Malek n'a jamais basé son action politique sur aucune légitimité historique il était un homme d'état un homme démocratique tout en mettant en exergue évidemment les valeurs républicaines et les valeurs de novembre c'est pour ça ce que je dis moi un jeune de 18 ans actuellement quand on lui demande est-ce que vous savez quelque chose sur la déclaration de novembre il ne la connait même pas donc ça sert à quoi mais on irait de ses principes voilà on l'a dans l'ADN c'est ce que je voulais dire c'est une deuxième lecture de cette déclaration là pour s'inculquer des valeurs de novembre les valeurs de novembre c'est quoi ? c'est les valeurs de justice sociale c'est les valeurs de la noblesse de l'action politique nous avons besoin de rendre à l'action politique sa noblesse M. Belkassime Sahli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio bon courage pour la suite bien sûr de votre parcours merci beaucoup bonne journée à bientôt à bientôt